Si, en un mot, vous deviez définir votre collaboration, la nôtre... A tous les deux ? Oui, à tous les deux. Mais alors... Point de vue... Sur la série, qu'est-ce qu'on a fait ? Non, 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 plus votre... Ça dépasse... Je te laisse parler. Non, vas-y, je te laisse parler. On s'est connus sur l'auberge espagnole. Et on vit ensemble. Et du coup, c'est une collaboration qui est très forte parce que c'est un mélange entre la vie amoureuse, familiale et maintenant dans le travail. C'est-à-dire qu'on est tous les deux réalisateurs. Et pour moi, c'est super joyeux, dans un projet comme ça, dans Salade Grecque, de pouvoir partager vraiment ma vie au sens large dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi un troisième réalisateur avec qui on ne vit pas. Voilà, c'est vrai qu'on vit en Grèce, il faut le dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec Lola, c'est... Vas-y. Non, non, je vais dire en un mot. Partage. Voilà, c'est ça. Sur une série pour le partage, ça va bien. Voilà, exactement. Et alors, justement, pourquoi dans Salade Grecque, vous ne vous êtes pas trop concentré sur le personnage de Romain Duris comme ça avait été le cas dans la trilogie ? Est-ce que c'est parce qu'à 50 ans, on n'a plus rien à raconter ? Un peu, oui. C'est-à-dire que je pense que... Enfin, il y a évidemment des choses à raconter quand on a 50 ans, voire plus. Mais non, c'est juste que moi, je n'aurais pas imaginé faire un quatrième film parce que j'avais un peu l'impression d'avoir épuisé le personnage de Xavier où je me suis dit... Là, du coup, je trouvais ça plus intéressant qu'il passe derrière et que ça passe à la nouvelle génération et qu'on mette l'accent plus sur les deux enfants qui ont 22 et 26 ans dans cette série. Donc, voilà, je pense que c'était plus intéressant, en tout cas, de raconter la vie de la nouvelle génération aussi pour la comparer à celle de l'ancienne génération. Donc, c'est arrivé en fait par l'idée, l'angle des enfants plus que ce qu'on allait leur faire vivre. Oui, parce que c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est lié à l'âge, mais si j'avais continué à raconter la vie de Xavier à 50 ans, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui repasserait derrière quelque chose, alors que là, c'est vraiment deux nouvelles personnes, c'est deux nouveaux acteurs, deux nouveaux héros. Et ce serait resté au niveau des personnages, tandis que là, effectivement, ça passe au niveau d'une époque, non seulement d'une différente génération, d'une époque, de nouvelles problématiques, de l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est l'Europe idéale ? Voilà, comparé à l'auberge espagnole d'il y a 20 ans, effectivement, ça ouvre un panel qui n'est pas juste sur des personnages. Oui, c'est ça. Oui, parce que vous dites, l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été mise à mal par rapport à l'Europe idéale qui avait été notamment décrite dans l'auberge espagnole. comment est-ce que vous avez intégré, justement, ces paramètres dans la série et, du coup, le choix des péripéties, de tout ce qui allait arriver ? En fait, tout est parti de la documentation, en fait. On a vu beaucoup d'acteurs européens, donc de plein de pays d'Europe. On a vu qu'il y avait des choses qui revenaient. Moi, j'ai travaillé avec cinq scénaristes qui avaient entre 26 et 30 ans. Donc, eux m'ont apporté des problématiques que je ne soupçonnais pas. Ils m'ont dit notamment que le problème le plus important pour leur génération, c'était la crise migratoire plus que les problèmes d'environnement, ce qui m'a beaucoup étonné au début. Mais j'ai vu à quel point c'est une réalité. Et on sait à quel point les mouvements migratoires, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont plutôt augmenter. Et donc, il faut savoir comment gérer ça. Donc, c'est vraiment une problématique de leur génération. Je vois à quel point ce n'est pas pareil que pour ma génération quand moi, j'avais 20 ans dans les années 70. Donc, tout ça, c'était vraiment intéressant d'écouter les gens qui avaient 20 ans et qui, évidemment, moi, j'étais conscient de ces problèmes-là, mais pas avec mon regard de quelqu'un qui a 61 ans. Et vous dites l'Europe qui est mise à mal, mais la chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'au contraire, l'Europe est très forte, finalement. Est-ce qu'elle n'a pas traversé des épreuves, là, récemment ? Et moi, je pense, notamment, la guerre en Ukraine le montre beaucoup à quel point ça a renforcé l'Europe. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était une image d'une Europe en train de disparaître, mais au contraire, ça fortifie l'Europe. Donc, ça, c'est vraiment sensible quand on faisait la série, quoi. Oui, il y a une idée de l'Europe qui est finalement acquise. Même parmi les jeunes, il n'y a plus une problématique de se dire est-ce qu'on est européen, est-ce qu'on construit l'Europe ? Non, l'Europe est là, point. Et c'est acquis, vraiment, pour eux. Maintenant, c'est les frontières. Voilà, c'est plutôt une notion de frontière, d'Europe forte ou pas, mais d'ouverture, de frontières. Quand on parlait avec les jeunes Anglais, c'est fou de voir à quel point ils ont l'impression d'avoir raté quelque chose et que leur pays, justement, a raté un moment historique. Il y a une sensation de ratage en Angleterre en ce moment. Justement, vous parliez de frontières. Ce qui est intéressant aussi dans Salat de grecque, c'est que ça parle des frontières géopolitiques, mais pas seulement. Et au final, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui ont vu cette série aujourd'hui retiennent de tout ça ? C'est large. Non, non, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai l'impression que se dire la cohabitation est au final la plus heureuse. La cohabitation, c'est mélanger tout le monde. c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment. Avec son bagage culturel, avec son bagage... On vient non seulement de l'endroit dont on vient, du pays dont on vient, mais de ce qu'on a aussi. Et avec ses convictions, il faut confronter ses convictions aux autres, peu importe d'où. Et cette cohabitation, elle est nécessaire. Et alors, le plus grand défi quand on passe de scénario que vous aviez écrit, clairement, pour des longs-métrages, est de le transformer et d'en faire une série. En fait, c'est quoi le plus gros enjeu pour vous ? Dans une série, là, par exemple, Salade grecque, ça fait 600 pages, le scénario des 8 épisodes. Donc, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui fait que c'est un peu monumental, un peu un marathon quand on traverse ce truc. Moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé à travailler sur ce projet. On a tourné pendant plus d'un an. Enfin, on était en Grèce pendant un an. Donc, c'est juste très long, très compliqué. Il y a beaucoup de personnages et beaucoup de rebondissements. Et donc, c'est ça qui est compliqué à mettre en place. Sur les 8 épisodes, il y a moi, ce que j'appelle la dictature du cliffhanger. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque épisode, il y a une nécessité de donner envie aux spectateurs de regarder l'épisode qui suit. Et donc, ça force à avoir une écriture qui est assez particulière par rapport au long-métrage. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça donne une dramaturgie qui est plus dans le suspense où on fait plus attention à l'écriture que dans un long-métrage. Et on a le temps. Donc, effectivement, à la fois, il y a le temps de parler des gens, d'approfondir tous les sujets. Et à la fois, il y a beaucoup de temps. Donc, il faut quand même... On a le temps de faire exister tout le monde, mais il faut le faire bien exister. Voilà, pour tenir. Oui, c'est-à-dire qu'il faut donner de la densité à la psychologie. Il faut... Ce qui est vraiment le... Je trouve que la spécificité des séries, c'est qu'un personnage peut être méchant en 3 épisodes et devenir sympa au quatrième succession. C'est vraiment ça, le succès de succession. Moi, je trouve les personnages atroces. Et plus je regarde cette série, plus je les trouve attachants, ce qui est totalement aberrant. Et à l'opposé, des gens qui paraissent sympathiques peuvent devenir atroces au bout de 3 ou 4 épisodes. Ça, c'est vraiment spécifique à une série et où, du coup, on rentre dans le fait qu'il n'y a pas des gentils ou des méchants. Il y a les gens qui peuvent changer en fonction d'un moment ou en fonction des actes qu'ils accomplissent. On peut les voir différemment. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans une série. Et alors, comment, au final, vous vous êtes dispatché ? Qui faisait quel... Réalisé quel épisode ? Alors, elle, avec les étroits épisodes... Comment on a choisi ? Oui. Et pourquoi, en fait ? C'était assez évident. Étrangement, ça a été assez évident. Moi, il y avait Romain Duris qui m'avait demandé d'être là dans l'épisode où il jouait. Donc, du coup, c'était le 1 et le 5 et le 8. Donc, ça s'est choisi comme ça. Et nous, avec Antoine, on s'est dispatchés de façon assez évidente. Moi, je savais les épisodes qui étaient peut-être plus sentimentaux, plus... c'est vrai que moi, ça me plaisait et ce qui était plus... Pas comédie, mais oui, avec plus de comédie. Je sais qu'Antoine, voilà, il... Il a bien ça. Donc, effectivement, ça s'est fait de façon très, très évidente. Tu es... Eh... ... ... Sous-titrage FR ?